Chier les Bulles Productions Salut les Raiders ! C'est Jean-Claude ! T'as vu ? J'suis en train d'essayer ma nouveau biclou ! Alors comme j'ai dit à le Monique, parce que j'te dis pas, j'suis emmerdé ! On a le Yang Sen qui coule rouge ! Alors j'ai dit, mais j'prends un vélo ! Avec des grosses roues, comme ça quand le Yang Sen qui coule rouge, eh ben, mais j'peux aller dans le bras ! Tu vois qu'elle casse cette pépère ! Bon là, là, il y va ! Fire ! Bah sur le caméra aussi, y'a du brin ! Enfin, t'as vu le vélo, t'as une grosse roue à l'avant, des freins à disques, et une fourche à suspension, qui suspensionne quelque chose de renforcé PPR++, c'est un code qui se plie, et en plus il est suspendu, t'as des pédales, t'as un dérailleur, t'as une chaîne, t'as une roue à l'arrière, et t'as même un porte-bagache ! Alors le biclou là, tu vas me dire, il me dit quelque chose ! Bah ouais, on te dira ça après ! Alors un vélo de ma boule ! Attends, j'ai pas bien réglé la caméra ! Hop ! Ouais, je te disais ! Quand tu reçois un vélo de ma boule, et bah t'as un carton de ma boule ! Et là, miracle, pas un ch'tard sur le carton ! Tu vois, nickel chrome de chaîne nickel chrome ! Après, faut dire que ça a été livré par UPS ! Je vais finir par croire qu'il y a qu'avec DPD, qu'on a des cartons tout niqués ! Et... TIDING ! Alors bonne nouvelle, pas de polystyrène qui fout la merde ! Et voilà le biclou tel qu'il est emballé ! Et voilà ce que ça donne à l'intérieur du carton ! Alors tu vas voir tout de suite que ça ressemble à un modèle qu'on avait déjà eu ! Et qu'on a testé y a pas si longtemps que ça ! Mais... On risque d'avoir des surprises et ça tu le verras après ! Et voilà le biclou, quand tu l'as sorti du carton, il t'a dégagé les protections ! Par contre... Il ressemble vraiment à ce qu'on a testé ! Mais vraiment de chez vraiment ! A voir ce que ça donne dans le test si c'est exactement la même chose ! Je crois qu'il y aura des surprises ! Bah oui mon Jean-Claude ! Moi je vais te dire depuis ce matin que t'es parti ! Et bah je m'ennuie, tu me manques ! Je vais pas te mentir ! Dès que tu reviens, je joue avec ton pipo ! Et avec le biclou, on a eu un carton mon copain ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Regardez ! Qu'est-ce qu'il y a dans le carton ? Ah bah merde ! Ça ressemble vraiment, vraiment, vraiment à mon copain ! On a l'anti-vol, la clé de 15, les pédales, les clés rallongées, clé BTR hein, l'adaptateur secteur pour le chargeur, la pompe à vélo, la sonnette, l'axe de roue, la notice et le chargeur ! Et puis c'est rigolo mon copain parce que, tout pareil ! Même dans la notice, tu vois, regarde bien, la fourche qu'il nous montre, là, et bah c'est pas la même fourche ! Donc il t'explique pas s'il faut relever ou pas ! Bah merde ! Je vais finir par croire que c'est le même biclou, pourtant c'est pas la même marque ! Y'a quand même un truc qui change, c'est que là ils nous ont claqué le porte-bagages ! Mais on verra que finalement y'a pas qu'un truc qui change ! Pourtant à première vue, c'est le même biclou ! Ah bah tiens, y'a Jean-Claude qui revient ! Alors, on remonte la fourche, voilà, pas à ras, on resserre, on met la potence bien droite, tu viens claquer le guidon ! Pour fixer le porte-bagages, parce que ça berloque, il suffit juste de retirer les bouts de tuyaux d'arrosage, et tu viens le visser, là où ils nous ont claqué une vis, de toute façon tu peux pas te tromper, c'est juste devant ! Et t'as plus qu'à le revisser, tu vois, c'est vraiment pas compliqué quoi ! J'ai installé la roue avant, le frein a été réglé, pareil pour la roue arrière, les pédales ont été montées, et les dérailleurs, ils ont été réglés ! Si ça c'est pour la classe d'un bonhomme ! La lampe à double module, et le garde-boue a été installé, et j'ai foutu un barre de pression dans les pneus ! Ça y est, le biclou, il est monté, fini, réglé, t'as plus qu'à essayer ! Alors là, tu vas me dire, mais il ressemble comme deux gouttes d'eau au dernier que t'as testé ! Et je vais pas te mentir, t'as raison mon copain ! Parce qu'il ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau au dernier biclou que j'ai testé ! Sauf la marque, ici, et le sticker, la décoration qui était posée dessus, et le porte-bagage en plus ! Au niveau des couleurs, regarde, j'ai pris exactement le même pour que tu puisses comprendre ! Et le choix des couleurs, c'est la même chose ! Les caractéristiques techniques, tu vas voir, mais il n'y a vraiment pas grand chose qui change ! Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu fais deux vidéos qui se suivent, avec deux vélos pareils ? Tu perds la boule ! Eh non, je perds pas la boule, vous allez comprendre pourquoi en fin de vidéo ! Une chose qui change quand même, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est le garde-boue ! Alors, sur un certain site, il est vendu 80 balles en plus du prix du biclou ! Là, tu vois, pour un prix, il est fourni avec ! Oh, un berlof, ma toque charlotte ! Ta 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 alors pourquoi t'es berlotte ma tante charlotte ah ouais c'est la plaque ici on va y claquer un bout de chambre à air mon copain je te garantis de bordel il va pas nous saouler longtemps et voilà c'est un berlotte pub quand t'as un coup de pompe un bout de chambre à air et on il ya un truc génial sur ce porte bagages c'est regarde la forme tu peux mettre les sacoches avec les sacoches sur le côté eh ben ça ne verra pas se prendre dans tes rôles ça c'est la classe alors voilà le vélo quand c'est terminé t'observeras qu'ici il ya une charnière parce que c'est un vélo qui se plie mais comme la dernière fois eh ben le bordel tu peux plier sans problème toi c'est pas ça le souci c'est que ça sert pas à grand chose de le plier je vais me répéter mais le truc il fait passer 30 kg 33 kg et regarde voilà quoi tu peux pas prendre ni les transports en commun ni bus voilà juste pour le claquer dans un coin chez toi si tu as vraiment pas cette place le cadre il est en alliage d'aluminium et si tu regardes bien des grosses soudures de malade à même au niveau de la charnière fin faut y aller gaiement pour plier un truc pareil il est suspendu un puis c'est pas un système de suspension à la con tu vois avec l'amortisseur ici c'est vraiment avec une bascule et on est sur un amortisseur gsx 200 pour moi c'est système le plus confortable au niveau du cadre suspendu la fourche à renforcer plus plus donc c'est fixé en haut mais en bas du cadre là on est sur une fourche hydraulique je voudrais pas dire de conneries mais je crois qu'en termes de suspension c'est ce qui se fait le mieux avec un réglage pour chaque fourreau à gauche comme à droite et dans la précédente vidéo j'avais dit une connerie j'avais dit balle élastique là c'est un truc de rabat joint spi qui était oublié ou une pièce supplémentaire non pas du tout c'est pour les réglages de la fourche tu le mets où tu veux pas surtout en bas et quand tu roule mon copain tu vois le truc qui berloque alors attends voilà 20 jours j'en ai chié comme un russe et là bas tu vois tu peux dire à bail débattement il va juste ici alors comme ça tu sais à peu près la limite et puis tu peux voir si tu règles plus ou moins fort voilà les gars merci à l'abonné qui me l'a dit j'ai l'air moins con au niveau du pédalier donc on est toujours sur du pro l les pédales en métal qui vont bien donc on a exactement si tu comptes trois plateaux pour les vitesses et pour changer les vitesses le dérailleur avant c'est un ceguan 42t à l'arrière on est sur du shimano altus pour le dérailleur et c'est une cassette avec 9 pignons et si tu regardes bien tu verras qu'il n'y en a pas un pareil ça je peux te dire vu que je l'ai essayé déjà avant pas celui ci mais ça copie conforme tu sais ça fait que les vitesses clic 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 ça passe nickel chrome les jantes à rayon donc là on est sur du 26 pouces en quatre de large sur les pneus shaoyang bon gros pneus avec des bons crampons pour aller dans le brin et j'ai déjà dit 15 coups mais c'est vraiment les meilleurs pneus pour moi ils sont quasiment increvable par rapport aux cst qui sont une pure merde et les kenda ou j'ai crevé l'eau dure avec un kenda donc les shaoyang pour l'instant zéro crevaison on est sur une selle amorti plus plus qui fait pas mal à ton cul ça c'est garantie satisfaction par contre garde-boue toujours en plastique doit aussi berloque un peu et à l'arrière ils ont rajouté le catadiop c'est pas une lampe pas de bouton marche arrêt mais c'est un catadiop et à l'avant un chat berloque aussi ma tante charlotte et là par contre ils nous ont mis une lampe donc avec les deux modules au niveau du cadre ici on a le contrôleur et là la batterie qui fait 48 volts en 17 ampères 5 alors c'est exactement la même que sur le dernier vélo qu'on a testé elle devrait vous procurer à peu près 70 km d'autonomie à condition que le contrôleur ça soit le même parce que sur le dernier vélo testé on avait vu qu'on nous avait annoncé 1500 watts en puissance moteur alors je reviendrai après celui ci fait 1000 watts donc il est moins puissant on devrait consommer moins le truc c'est comme on avait la puissance instantanée au niveau du display et on voyait qu'on dépassait pas les 630 650 watts donc ce qui permettait d'économiser la batterie par contre on n'exploitait pas les 1500 watts du moteur alors est ce que c'est le même contrôleur ça c'est ce qu'on verra pendant le test sinon au niveau de la batterie il faut impérativement la clé pour pouvoir allumer le vélo et c'est pareil si tu veux retirer la batterie il faudra la clé pour l'enlever celle ci tu pourras la charger soit directement en mettant le chargeur au pépillon au niveau du cadre soit tu le démontes et tu verras le charger où tu veux au niveau du freinage alors sur la roue avant on est sur du frein à disque avec un disque de 180 millimètres de diamètre et on est sur des étriers avec des freins hydrauliques c'est les freins zoom et les manettes tu vois tu peux freiner avec deux doigts comme elle dit ma femme deux doigts c'est déjà pas mal après il y en a il préfère la main toi ça dépend la manette que tu as je te parle de freins oh non mais les mecs faut arrêter deux minutes pour être sérieux là on est sur des vélos oh moi aussi j'aimerais bien grimper dessus mais ouais pour garder un esprit un peu faut arrêter les trucs mal tournés quand même ouais on est sérieux ici les mecs ici vous êtes pas voilà allez on se conne ah bah voilà enfin un bon mécanon quelque chose de pépère un mec qui travaille bien je vais te dire c'est moi qui l'est formé bah ouais je travaillais comme ça avant de me faire virer ma copain et pour le frein arrière c'est pareil à 10 280 et on est sur des étriers à piston hydraulique mon copain avec double piston c'est à dire qu'il y en a à gauche et à droite qui viennent bouger donc les plaquettes craque à viennent serrer le disque comme ça alors que d'habitude tu vois sur certains modèles tu as une plaquette qui bouge pas et l'autre qui vient l'écraser et qui déforme un petit peu le disque non la stac c'est les deux qui bougent et si tu regardes bien il y a en plus une béquille alors si tu n'arrives pas à mettre les doigts tu pourras dormir sur la béquille mon copain attention pense pas de cochonnerie le guidon il est bien large il fait à peu près 65 cm et tu as une bonne prise en main alors bien sûr c'est le truc bien droit ça c'est fait pour faire le con aller faire le chabert dans les dans les descentes dans les bosses c'est pas vraiment comme je te l'ai déjà dit le vélo avec un retour tu vois pour pouvoir le tenir type hollandais avec le dos bien droit le truc bon tu es un petit peu plié mais comparé à certains vtt où tu es carrément appuyé dessus honnêtement je trouve que c'est l'un des vtt les plus confortables qu'on puisse trouver pour changer les vitesses et ben on est sur du groupe shimano de chez altus alors faut que tu appuies avec ton pouce pour monter de vitesse il faut que tu cliques avec l'index pour baisser la vitesse et c'est pareil de l'autre côté donc t'est pos pour monter à banan la tête pouce pour descendre et puis tu appuies pas pour monter donc 9 vitesses à l'arrière 3 plateaux on est sur du 27 vitesses ici on a une magnifique sonnet et au niveau du moteur alors on est sur un truc 26 pouces en 48 volts mais on n'en sait pas plus et c'est ça le truc alors tu as un avantage et un inconvénient l'avantage c'est que bon on sait très bien que le moteur est plus puissant que 250 watts donc tu n'as pas le droit de dépasser 250 watts donc police menottes prison si jamais tu te fais arrêter tu vois là il n'y a aucune indication de puissance sur ton moteur donc tu n'es pas emmerdé roule ma poule tu vois on pourrait dire que le biclou il est homologué ptt l'inconvénient c'est qu'on après c'est le site qui va te donner la puissance qui veut finalement alors on a vu qu'on nous l'avait mis sur un autre site en puissance à 1500 watts mais qu'on n'avait pas les 1500 watts alors je dis pas que le moteur il fait pas 1500 watts mais si le contrôleur il donne pas les 1500 watts ça n'alimente pas ton moteur mais ce qu'on a vu c'est que sur le display on avait marque 650 watts de consommation donc même si tu avais un moteur 18000 watts et ben finalement tu te récupères un moteur de 650 watts voilà c'est ce qu'on lui donne en temps réel là on nous annonce 1000 watts alors est ce que c'est 1000 watts ou 1500 watts ça on sait pas mais ce que je peux te dire c'est qu'on risque d'avoir des surprises pour le test je vais te montrer sur l'autre biclou le contrôleur fin du moins le display c'était un s 900 là on est sur du s 700 et comme le display il va te perdre avec le contrôleur et ben si c'est pas le même display il ya des chances que ça soit pas le même contrôleur alors peut-être que ben ce vélo là il va développer encore moins que 650 watts peut-être qu'il va développer plus peut-être que ça va nous permettre d'utiliser les 1000 watts réels du moteur parce que les trucs tu vois sur notre site vous nous avez dit vitesse maximum 25 km heure finalement tu testes tu t'aperçois que tu as entre 30 35 voire même 40 km heure là ici sur ce site c'est nous dit voilà le la vitesse maximum c'est entre 33 et 40 km heure mais si c'est ça faudrait peut-être t'arrêter de nous prendre pour des cons il ya des moments franchement tout le monde il nous prend pour des cons après tu t'étonnes tu n'arrives plus à t'asseoir allez mon copain allez comme ça le bordel bah ouai 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 on a la merde ouai ouai fait chier problème de constipation t'as trouvé la dilatation ah tu l'as bien profond et un truc à savoir sur le système à bascule vérifier impérativement ces deux vis là mais surtout celle ci parce qu'elle a tendance à se dévisser sinon pour l'allumer le bordel ben c'est tout pareil tu appuies sur m ton écran il va s'allumer donc là on a la puissance de la batterie sur 10 bâtons la vitesse actuelle en km heure le niveau d'assistance si tu veux changer tu vois tu appuies c'est moins 0 1 et ça va monter jusqu'à 5 et là on a au dos la distance totale parcourue tu appuies sur m un court moment tu vas passer en trip ça c'est le compteur journalier là c'est le temps que t'as allumé depuis combien de temps t'as allumé ton truc et là c'est les codes d'erreur 0 0 code d'erreur et je te l'ai pas dit mais tu as une poignée d'accélérateur mais si tu veux le faire fonctionner il faut pas le mettre en assistance 3 ni 1 ni 2 ni 5 mais tu le mets en 0 et pour allumer la lumière tu appuies deux ou trois secondes sur plus t'auras l'indication qui va se mettre mais tu as aussi la lumière qui va s'allumer et ça donne ça alors un gros flash devant et un petit peu sur ta roue par contre à l'arrière barrière et tu vois c'est catadio bon ben là je crois qu'on a fait le tour complet on va charger le bordel donc c'est un chargeur ventilé qui en 48 volts 3 ampères donc sur une batterie comme on a là de 17 ampères 5 1 tu comptes à peu près 6 heures 6h30 de rechargement puis au niveau du chargeur on est sur un mètre même j'irai 80 cm pour aller de ton vélo au chargeur et 80 cm pour aller du chargeur à ta prise t'as branché tous les câbles à monique oh oui bonjour claude alors accroche toi te marron je vais appuyer sur le pitonio c'est l'heure du test nous voilà parti pour les tests du l'ankelis xt 750 plus alors tu vas voir ça ressemble beaucoup à l'autre qu'on avait testé donc là je suis en assistance 1 on est ouais 17 km heure 17 18 on passe en assistance 2 là tu sens que ça monte alors c'est progressif c'est pas brutal ça c'est toujours une bonne nouvelle pour la longévité de la batterie on va passer direct à 25 km heure tu passes en assistance 3 donc toujours aussi progressif on va monter à 27 km heure assistance 4 toujours un petit peu et on va arriver à 28 29 km heure donc tu vois la différence n'est pas énorme on se met en assistance 5 et là on va arriver à 30 km heure donc ça c'est les assistances que tu as c'est maximum 5 niveaux d'assistance là on monte un petit peu plus parce que ça descend mais on va dire qu'en faisant jouer l'assistance 5 tu arrives à 30 kilomètres heure par contre si tu mets assistance 0 c'est le seul moyen pour faire fonctionner l'accélérateur et ben là tu vas voir que ton biclou il a plus de patates regarde là on n'est plus dans la descente tu en assistance 0 accélérateur et je vais monter entre 33 35 voire même 40 km heure ça va être progressif pour arriver à 40 km heure mais on y arrive donc sur ce qui est marqué sur le site les données du constructeur et ben c'est pas des mentiries on ne prend pas pour un con voilà parce que là le biclou il va entre 33 et 40 km heure 33 tu les auras en étant en pédalage en assistance 5 et avec l'accélérateur tu envoies plus les watts tu arriveras à 40 km heure donc le site il nous ment pas contrairement aux dernières fois où j'ai testé le vélo tu verras je t'expliquerai pourquoi j'ai fait ça en fin de vidéo mais on nous annonçait une vitesse à 25 km heure alors que le vélo il allait à 40 ça c'est pas tellement légal mon copain parce que si tu veux un vélo qui roule à 25 finalement tu te retrouves avec un qui va être 40 tu me diras c'est pas une mauvaise nouvelle mais ça peut être une mauvaise nouvelle si tu voulais vraiment un vélo bridé genre tu voulais acheter un petit loup pour tes gamins en termes de puissance ah je pense après c'est à voir on va le tester tout de suite de toute façon je vais faire exactement le même parcours que la dernière fois mais je pense qu'il m'a l'air plus puissant il développe un peu plus de watts je te rappelle la dernière fois sur le site donnée constructeur sur le vélo c'était marqué 1500 watts et on voyait très bien qu'en puissance consommée réelle on était à 600 et des bananes de watts donc même si c'était un moteur 1500 watts il n'était pas exploité à fond là sur le site constructeur on est à 1000 watts de puissance et j'ai l'impression qu'il est plus puissant que la dernière fois malheureusement sur le display on n'a pas la puissance réelle consommée donc je pourrais pas dire s'il fait 1000 watts mais il est quand même plus puissant donc c'est sûr qu'on a plus que 650 watts on va faire le même parcours que la dernière fois et dans les mêmes conditions c'est à dire que là je pédale il n'y a plus d'accélérateur on est en assistance 5 et on va essayer de gravir la côte parce que la dernière fois on l'avait vu grimper les côtes c'était pas forcément évident et là je peux d'ores et déjà te le dire et ben ça quand même m'a l'air d'avoir plus de puissance c'est pas non plus super j'ai gêne mais il y a plus de watts ça c'est certain aujourd'hui on risque de s'amuser encore un peu plus parce que ça fait trois jours qu'il pleut là j'ai profité d'une éclaircie et encore je sais pas si ça va durer donc là il risque d'y avoir de la bidule au niveau du confort ben c'est exactement le même biclou donc toujours aussi confortable ça là dessus y'a pas à chier regarde on va reprendre les mêmes cailloux que la dernière fois voilà freinage, frein hydraulique tu peux pas mieux en plus double piston en mouvement c'est dommage que ces vélos là je peux pas les garder parce qu'ils sont trop grands et qu'il y a vraiment plus de place chez moi mais je peux vous jurer que c'est du bonheur à rouler avec t'avais promis de la bidule là y'en a ah ouais oh ça me donne une idée on va grimper la côte qu'on avait pas réussi à grimper la dernière fois ben du moins on va essayer de la grimper et on verra s'il est plus puissant il va il va oh le con j'ai coupé la pédale je me suis torché ça va j'ai éjectée du vélo ah ouais c'est pas une petite cotase ah je me suis arraché la jambe les gars j'ai loupé la pédale je me suis défoncé bon on va recommencer ou si je veux faire gaffe autant les pédales elles ont du grip et je sais pas ce que j'ai bon je me suis dégommé la guibole c'est bien beau d'avoir une genouillère mais je crois que c'est pas une genouillère là qu'il faut faire ce niveau c'est un truc de chevalier du zodiaque bon allez c'est parti on y retourne on va retenter faut vraiment être fumé là je loupe pas la pédale alors le grimperait pas quand même après c'est une cote de ma boule voilà mais je crois qu'on est arrivé plus haut que la dernière fois je vais essayer de le monter un pied en marche arrière je vais me casser la gueule vous jure c'est une cote de zeubé vous jure c'est une cote de zeubé donc comme vous pouvez le voir ici pour faire du vtt tu t'éclates il y en a de partout ça passe on va pas refaire la dernière c'est la descente comme la dernière fois je sais pas je la sens pas aujourd'hui j'ai mal à la jambe vient de me torcher on va continuer le parcours et essayer de trouver de la merde je vais aller dans le bain ma compagne donc à terme de confort il n'y a rien qui change toujours aussi bien là je me suis mis en mode fainéant pédale pro allez c'est parti viens la gueule 50 à l'heure comme la dernière fois enfin je freine parce qu'on voit pas s'il y arrive des gens ou un chien tu vas faire gaffe quand je serai sûr qu'il n'y a personne je pourrais allumer mais là j'ai pas envie d'avoir un accident allez c'est parti même parcours que la dernière fois mais ce coup-ci on va dans la merde j'ai prévu un peu de soupe et les fangs bleus pour pouvoir le nettoyer on est plein les guiboles je crois qu'il n'y a pas que le vélo qui va falloir être nettoyé il y a aussi de bonhommes et quand même m'arrêter pour être sûr qu'il n'y a pas du brin sur les caméras alors on était passé la dernière fois sur terrain sec c'était agréable ça dérape un peu quand même là dans la merde c'est agréable aussi ouais quand t'habites dans le Pas-de-Calais faut avoir l'habitude de rouler dans la boue même là dedans ça passe sa mère un truc pépère hop là allez on voit la sauce t'as vraiment l'impression de rouler avec une petite motocross certes c'est moins nerveux qu'une motocross mais ça fait aussi surtout moins de bruit sinon en termes de conduite c'est exactement la même que l'autre il n'y a rien qui change alors vous allez me dire bah ouais mais à quoi ça sert de faire deux fois le même vélo je t'expliquerai pendant le débriefing et tout le fondant mais ouais la galette il va vraiment faire le même parcours donc j'essayais d'éviter de passer de l'autre côté ou alors je vais surveiller le micro pour être sûr de ne pas le poumer voilà là ça passe aussi et là ça passe aussi sans mère voilà à moi ça ma copain à moi ça le biclou non il a plus de patates c'est sûr qu'il a plus de patates que l'autre c'est pas énorme la différence mais il a plus de patates les 1000 watts il doit les faire alors il est plus puissant mais est-ce que ça va jouer beaucoup sur l'autonomie on va tester mais je pense pas je pense pas parce que la différence elle est pas énorme non plus j'avais testé un vélo qui faisait 1500 watts et honnêtement il devait développer 1700-1800 watts en crête putain alors t'étais content parce que ça arrachait du slip dès que t'as accéléré alors par contre l'autonomie elle arrachait pour du slip j'attends la merde j'en ai plein il qui boge partout ça roule on y va Jean-Pierre on le donne le bas donne le bas allez ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas plus ici ça fait du bien j'en revois de la merde allez on y va je suis dans un état pitoyable alors j'ai décidé de le faire un peu feignant aujourd'hui je devrais pas pour être pareil avec les tests et je suis en mode accélérateur c'est bien aussi mode accélérateur c'est quoi ? j'en ai partout abusé bon bah les conclusions sur ce vélo là vont être identiques par rapport au dernier testé ça tu peux en être sûr parce que là c'est confirmation c'est exactement les mêmes bichons à part le display et le porte bagage en plus en tout cas en termes d'autonomie là je suis à 8 km et sur mes 10 bâtons de batterie parce que ce display là il est un peu moins bien parce que t'as pas la vitesse réelle consommée en watts mais en termes de batterie il est un peu mieux parce que t'as 10 bâtons au lieu de 5 et là 8 km est toujours full au niveau batterie on fait pas à moitié si y'a les tests c'est vraiment tester comme ils font dernière fois ça me manquait de ne pas essayer ces vélos là dans la merde tu pars c'est des bichous c'est fait pour rouler dans le bas si tu roules pas dans le bas t'as rien compris ça c'est pas fait pour aller faire les courses j'en prends plein la gamelle et pompe tout je suis plein de barrains ma copain allez on font les ballons à 30 à l'heure dans la bilonne allez on est reparti c'est une tuerie ce vélo c'est une tuerie allez on passe à côté et non on passe dedans allez ça chasse mais on s'en fout on continue t'en as plein les pompes t'en as plein la tronche et on continue bon arrêt nettoyage caméra ce vélo là il arrache tout il arrache du slip voilà je peux te le dire de tous les VTT que j'ai testé c'est vraiment celui là qui défonce tout sa mère en termes de confort en termes de en termes de tout c'est fou tu jures on a vraiment l'impression de rouler en bécane de crosse on a vraiment pour la rouler en bécane et on va il est envers il est envers on va et on va si t'es amoureux de faire le chabert avec le piclou, tu sais quoi prendre mon copain, je te le dis, c'est un truc de dingue normalement tu dois faire du bon de sa mère, peut-être remettre en assistance pédaloge bon bah écoutez, le test il est concluant, donc je dirais que c'est le même vélo que la dernière fois, mais légèrement plus puissant on va dire que c'est le même que la dernière fois, mais qui a réglé quelques problèmes, on avait les problèmes de puissance là c'est un peu mieux, même si ça pourrait être encore plus puissant, mais c'est pareil, c'est au détriment de l'autonomie donc là je sais pas l'autonomie, je vais rouler après pour voir combien de kilomètres il fait pour avoir une batterie complète mais là je suis corps full, au niveau batterie, et j'ai fait 10 kilomètres le défaut qu'il y avait sur le dernier, c'est qu'il n'y avait pas le porte-bagages, même si c'est pas un vélo pour faire les courses le défaut c'est pratique d'avoir un porte-bagages, bah là ils nous l'ont mis et sur l'autre site, si tu voulais le porte-bagages c'était 80 balles, là tu l'as cadeau bon les gars, moi je vais continuer de rouler, je vais y en mettre plein la tronche après je passerai à l'éléphant bleu, puis on se retrouve à la maison pour un débriefing dans la catégorie José, arrête tes conneries, on vous présente José, arrête tes conneries bon ça y est je suis rentré de la balade, alors je suis passé à l'éléphant bleu, enfin du moins le vélo tu vois il est nickel chrome, par contre moi c'est pas un même maïonnais, j'en ai partout je suis bon pour prendre une douche aussi, j'irais pas l'éléphant bleu, mais regarde un carnage mon copain, ah ouais on a pas fait semblant là alors niveau autonomie, j'ai fait un petit peu moins que sur le dernier Biclou, là j'ai fait 62 kilomètres bon il me reste 2 bâtons, mais le temps il est menaçant, j'ai pas envie de me taper la drache donc je pourrais faire un petit peu plus, la dernière fois j'avais fait 70 maintenant on est pas réellement dans les mêmes conditions, c'est que là je me suis complètement dégladé la guibole tout à l'heure en me cassant la margoulette, et voilà j'avais pas de courage de pédaler donc j'ai tout fait à l'accélérateur mon copain, alors c'est peut-être pour ça que j'ai eu moins d'autonomie, après le vélo il est légèrement plus puissant bon après la différence elle est pas énorme non plus, mais comme il est un petit peu plus puissant ça consomme légèrement plus, mais au final, bah en conclusion je vous dirais que c'est les mêmes vélos à part quelques petits détails au niveau du design, le garde-boue en plus et le contrôleur qui change mais sinon c'est exactement les mêmes vélos, alors je vous dois une explication, c'est ce que je vais faire tout de suite on va essayer de faire au plus court, mais moi si je fais des vidéos de tests de vélos c'est pas forcément pour faire des tests de vélos, enfin du moins pour faire des vidéos mais c'est pour que tu te fasses pas avoir derrière, pourquoi ? parce que des vélos tu peux en trouver en France ça c'est pas un souci, le truc c'est qu'en France je trouve que c'est cher même si j'ai remarqué, parce que je fais le tour, même en France, je suis tout le temps sur internet enfin voilà, vélo au moins une heure par jour, pas dessus hein, mais à chercher et tu t'aperçois que en France, bon même si les prix baissent, mais c'est du 250 watts donc 250 watts c'est bien, c'est homologué PTT, mais putain moi je sais pas si c'est pareil pour vous mais qu'est-ce qu'on se fait chier quoi, voilà le truc, c'est bien, il avance, mais il avance et c'est tout si tu veux te faire plaisir, avoir des machins de fous, garage du slip et tout, bah malheureusement t'es obligé d'être hors norme même si tu vas pas forcément dépasser la vitesse maximum autorisée des 25 km heure parce que, bon juste en vidéo je vous montre quand c'est à la vitesse max et tout bah j'habitule, mais ça c'est pour vous montrer en vidéo, mais dans la vie, la vie réelle, mes vélos, je les pousse pas à plus de 25 km heure parce que ça sert à rien, tu vois, c'est pour profiter, tu regardes, tu profites du bordel mais t'aimes bien quand même quand t'as du peps, tu vois, quand ça grimpe la côte, t'aimes bien ne pas pédaler c'est con, vous allez me dire, ouais mais c'est des vélos de feignants, mais je m'en bats le steak je fais ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux, si j'ai pas envie de pédaler quand ça grimpe j'ai l'accélérateur, ça grave, voilà, je me balade, je profite, je profite de la vie, je sais pas, il fait comme il veut donc j'aime bien les piquelous qui arrachent du slip, le truc c'est que tu les trouveras pas en France et t'es obligé de les trouver sur internet mais la mouche dans le kebab, c'est que sur internet, des fois t'as des surprises, parles-en à mon slip tu vois, j'ai pris un petit peu de vente, donc je rentre plus dans mes calbuts alors on va rentrer dans les histoires personnelles, mon nom vous serez fixé donc j'ai racheté des calbuts parce que moi j'achète tout en Chine je les ai achetés sur AliExpress, de toute façon tu les achètes en France, ils sont fabriqués en Chine mais tu gaves un gros importateur, donc autant me chercher directement sur place et j'ai pris du double XL mon copain bah le double XL, il faut les choses pire pour rentrer dedans, tu vois, ouais je suis tout étriqué donc tu peux te faire baiser sur un slip, enfin voilà, j'en ai acheté 10, j'en ai payé 18 balles les 10 avec les livraisons je m'assois sur 18 balles, bon c'est pas donné mais c'est que 18 balles t'achètes un vélo à 1600 balles, si ça te convient pas, si c'est pas ce que tu recherches bah là tu viens de te mettre 1600 balles dans le cul, c'est pas la même mayonnaise, tu vois c'est pas la rondelle, elle est pas dilatée, pareil, là tu peux y aller complet, tu vois même comme ça, tu vois, tu sentiras même plus rien donc c'est pour ça que je fais des tests et on voit exactement ce que ça donne, j'essaye d'être le plus, enfin d'être le plus sincère possible, tu vois, j'essaye, on essaye dans des conditions extrêmes que tu feras pas mais au moins ce que j'ai envie, c'est que si tu regardes la vidéo et que tu commandes le biclou tu sais ce que t'auras et t'as pas de surprise, tu vois, là tu vois, il est énorme et voilà tu sais qu'il va recevoir un vélo énorme et qu'au final t'auras pas un tout petit truc le truc c'est que j'ai essayé le vélo donc avant et je te promets que j'aurais pas fait la vidéo comme elles ont été faites c'est que le lendemain, j'ai reçu un mail, le lendemain de la publication de la vidéo j'ai reçu un mail qui me disait, donc, du site BwayBSJR je sais pas comment qu'on dit, enfin du site qui m'a envoyé ce vélo là et qui m'a dit, voilà, on a exactement le même vélo à te proposer tiens, oh, donc vas-y, envoie la sauce, on va tester et effectivement, il y a quand même des mentiries parce que l'autre, on nous l'avait annoncé à 1500 watts là sur le site BwayBSJR, je sais pas comment qu'on dit, t'as vu comment il speak good english mais on s'en tape, celui-ci, il a annoncé à 1000 watts et il fait réellement 1000 watts l'autre, il devait, l'autre, il faisait 650 watts l'autre, tu sens qu'il est un petit peu plus puissant donc c'est 1000 watts, il est fait, mais ça doit être 1000 watts en crête ça doit pas être 1000 watts en nominal, c'est peut-être un moteur 750 watts au final mais t'as quand même les 1000 watts et même au niveau de la vitesse, sur l'autre site, on nous l'annonçait à 25 km heure c'est pas vrai, on l'avait 40 alors que là, on nous l'annonce entre 33 et 40 33 si tu fais assistance au pédalage et 40 si tu fais à l'accélérateur je vois pas le but de mentir je trouve ça complètement stupide pourquoi ? parce que tu vas mettre 1600 watts dans un vélo tu veux un 1500 watts, donc tu t'attends à avoir un 1500 watts et au final, tu reçois un vélo qui fait 650 alors peut-être que des gens vont pas s'en rendre compte c'est vrai que si tu passes un 250 watts en France à un 600 watts alors qu'on te le stipule 1500 bah tu vois que ça accélère plus il y a plus de patates, donc tu te dis c'est un 1500 watts mais tu peux pas trop me mentir parce que des vélos, j'en teste quasiment tous les semaines je teste des vélos différents donc je vois les différences entre les vélos et j'avais bien vu la dernière fois qu'il y avait une mouche dans le kebab sur leur 1500 watts et voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos et je t'avais déjà prévenu la dernière fois si j'aurais su que c'était les deux mêmes biclou et qu'il y avait les données qui étaient différentes j'aurais pas fait les vidéos comme j'aurais fait j'aurais fait qu'une seule vidéo avec le test des deux vélos en me disant voilà lui on t'annonce ça, t'as ça lui on t'annonce ça et t'as ça et au final, c'est lui qui gagne pourquoi ? parce que pour le même prix t'as un porte-bagage en plus parce qu'avec les coupons de réduction il a 1650 balles mais avec le code de réduction tu l'auras exactement le même prix que sur l'autre site sauf que t'auras le porte-bagage en plus et la vérité voilà, on t'aura pas pipoté et qui sera un petit peu plus puissant alors attention, si tu l'as pris sur l'autre site il n'y a pas de soucis au niveau du service après-vente c'est comme boy, ben je gire enfin je sais pas si c'est dit comme ça mais voilà, ils ont des services après-vente qui sont irréprochables le truc c'est que sur l'autre site j'ai pas trop bien aimé tu vois, t'annoncer un truc alors que tu l'as pas pourquoi tu dis que la slip c'est du double XL alors que c'est du S après il y a un moment on n'arrête pas à entrer de dame mon copain alors voilà pourquoi je te fais deux vidéos successives avec deux vélos identiques ben c'est pour que tu puisses comprendre que finalement je te conseille plus de partir sur ce site là hein, boy, ben je gire c'est un dit comme ça et euh voilà, ils sont un petit peu plus honnêtes je dis pas que les autres ils sont mal honnêtes mais j'aime pas la façon de faire et que j'aurais pu faire la vidéo autrement si j'aurais été au courant avant ben voilà j'ai pas été au courant avant maintenant je le sais alors ce que je viens de dire maintenant ben je vais te griller je vais te griller sur le site d'avant mais tant pis ils sont pas honnêtes ils sont pas honnêtes qu'est-ce que tu veux j'ai toujours dit je fais des vidéos c'est pour que mes abonnés ils aient pas de surprise et c'est pas pour faire plaisir à l'usine l'usine elle a voulu nous la mettre profonde et ben tant pis mon gars tu vas te faire foutre et je pèse mes mots je pourrais être encore plus rondélisé et dans les expressions mais euh mais c'est dommage voilà donc euh si tu veux l'acheter ben tu sais où l'acheter mon copain ou alors bonne nouvelle enfin du moins moi je préfère rectification parce que j'ai bien gratté ma tête et euh j'ai été voir de droite et de gauche parce que je vais pas te mentir je croyais que c'était des marques un peu comme les marques de magasin tu vois tu vois au champ t'achètes la sauce tomate au champ bon c'est pas au champ qui vient préparer dans son petit enfin dans sa marmite la sauce tomate non il fait appel à des usines et puis les usines des fois travaillent pour plusieurs marques il fait que t'achètes la sauce tomate au champ tu la retrouves avec un emballage différent mais fabriqué dans la même usine pour cafour voilà donc je pensais que c'était des marques de magasin et je m'ai trompé je m'ai trompé à la limite ça me rassure parce que c'est des marques cette marque-ci donc le VTT qu'on avait testé avant c'était le Bezier le Bezier plus euh X plus et euh ben ils se vendent aussi sur le site BESBESGIR et les données constructeurs sont exactement les mêmes donc j'ai gratté ma tête j'ai questionné enfin voilà je les ai appelés parce que il y a deux sortes de revendeurs il y a les usines où je vous mets en direct avec les usines et après il y a des revendeurs qui les mecs achètent des vélos à droite et à gauche et vous les revendent le truc c'est que c'est pas une marque de magasin mais c'est vraiment le constructeur qui dans ce cas là est malhonnête donc c'est BESIOR qui lui donne des données qui sont fausses et ça on le sait et après ben malheureusement les sites recopient ce qui est marqué ce qu'on leur donne donc ben le site il n'y a rien à voir là-dedans et ça je suis content parce que franchement ça faisait chier d'avoir fait de la pub pour un site qui se fout de notre gueule là j'ai coupé la vidéo parce qu'après je te les charge mais alors puissance 12 donc non il y a zéro souci avec les sites parce que t'as qu'à regarder sur le site il y a le vélo et les données constructeurs sont exactement les mêmes le truc c'est que ben ni BESIOR ni l'Ankelezy des noms à dormir debout fabriquent leur vélo enfin du moins sur ces modèles là ils ont été voir une usine c'est la même usine et leur ont fabriqué à peu près le même vélo sauf qu'il y en a un qui a rajouté de port de bagage et qui a pas mis forcément le même contrôleur et le même display et après ben les sites eux ils ont les vélos et ils nous les revendent donc voilà ça me rassure tu vois j'ai pas fait de la pub pour des voleurs donc la prochaine fois que je teste un BESIOR je vous le garantis que ça va être pas la même mayonnaise et maintenant que je le sais je vais bien vérifier il faut que je trouve un système pour pouvoir calculer enfin bien voir les watts des moteurs et on va bien éplucher le biclou pour être sûr qu'on se fout pas de notre tronche voilà les gars et concernant Brace, Béjier je sais pas comment qu'on dit j'ai testé aussi le service après-vente je vous en parle pas forcément en vidéo voilà il y a des sites où je les ai testé parce que les vélos sont réellement tombés en panne il serait possible que tu vois j'ai inventé une panne pour voir la réaction pour trop le dire je vais me faire griller mais voilà donc il y avait un problème avec un chargeur sur un vélo ou pas mais ils me l'ont envoyé et je l'ai reçu en une semaine ils m'ont envoyé en envoi à l'avion le truc Express++ et ça m'a coûté que dalle donc voilà c'est ça que j'attends des sites c'est de la réaction pour éviter que nous on se fasse dilater je m'étais énervé un peu sur la vidéo parce que voilà je prends du temps je prends sur moi pour faire ça et si je mets un site en avant il a intérêt à assurer et j'y clé derrière sinon ça va chier les bulles quelque chose de pépère donc c'est pour ça je le répète si jamais vous avez un problème avec n'importe quel site où j'aurai parlé sur mes vidéos et que vous avez une couille dans le pâté une mouche dans le kebab et que ça va pas comme il faut vous m'envoyez un mail à arnoets arrobas yahoo.fr mon pote on va s'occuper de son cas alors on va passer à la notation parce qu'il a le droit aussi à sa notation comme l'autre vélo donc en termes de robustesse on va arrêter à 8 sur 10 il n'y a rien qui change sur le vélo de la dernière fois c'est exactement le même biclou tu vois tout il est pareil puis tu le sens tu peux décoller des bosses faire ce que tu veux le truc c'est du costaud quelque chose de pépère donc 8 sur 10 en termes de confort bah là on va changer un petit peu parce que la dernière fois on avait mis 9 sur 10 parce qu'il manquait le porte bagage mais le porte bagage là pour le même prix tu l'as t'économises 80 balles en plus tu dois pas en me dire 80 balles je dis bien il est bien il est niqué ce porte bagage là mais toi pour me dire que ça vaut 80 balles donc bah voilà en termes de confort 10 sur 10 sans problème la fourche hydraulique c'est un truc de dingue les freins hydrauliques c'est un truc de malade enfin voilà t'as une bonne puissance un super confort le système à bascule rien de mieux 10 jbuance sur 10 pour le confort mon pote je te jure t'as vraiment l'impression d'être sur une motocross parce qu'avant je faisais du 250 YZ avec ça il y a longtemps et il manque que la puissance sinon c'est le même en termes de puissance l'autre on avait mis 4 jbuance sur 10 bah ouais avec ses 600 watts au lieu de 1500 tu m'étonnes lui il va avoir ses 5 jbuance sur 10 parce qu'on a les 1000 watts on sent qu'on est un petit peu plus puissant bon on pourrait être encore plus puissant mais je trouve que ça sert à rien parce que ça va diminuer complètement l'autonomie et avoir 60-65 km d'autonomie pour un biclou je vous jure que c'est la classe à Panam donc en puissance 5 jbuance sur 10 en termes d'autonomie bah là ça va être un petit peu plus bah l'autre on y avait mis 10 sur 10 parce qu'il faisait 70 km maintenant celui là on va dire ouais 62-65 donc on va arriver à un total de 9 jbuance sur 10 pour l'autonomie en sachant que je me suis servi beaucoup de l'accélérateur donc c'est peut-être ça aussi mais bon moi je note qu'est-ce que je vois donc 9 sur 10 c'est déjà une très bonne note et en termes de rapport qualité prix la dernière fois j'avais mis 9 là on a le port de bagage en plus donc pour le même prix on en a plus donc ouais 10 sur 10 alors je sais que vous allez bondir en me disant ouais mes 600 balles pour un vélo c'est comme cher c'est vrai que ça représente une somme aller faire un tour en France je vais tout le temps répéter le même et vous verrez ce que vous aurez avec mes 600 balles vous aurez charmé ce que vous avez là là vous avez tout vous avez le confort vous avez l'autonomie vous avez la puissance vous avez franchement ça passe par tout ça passe par tout parce que si tu veux que je te dise tu prends des bordures de trottoir comme ça en face t'as une face t'as 30 à l'heure tu les prends voilà parce que si tu veux que je te dise va chercher même si n'importe quel magasin de sport tu vas payer un vélo à 3000 balles t'auras même pas la moitié de ce que t'as là c'est tout faites le test d'ailleurs il faudrait faire le test mais sachez-le j'ai contacté plusieurs boutiques en France que ça soit les magasins de sport j'ai contacté aussi beaucoup de revendeurs qui disent avec des vélos made in France aucun a accepté à ce que je fasse mes tests il y en a ils ont dit ah ouais pourquoi pas on va voir on vous recontacte et ils m'ont jamais recontacté parce qu'ils savent que j'ai une grande gueule tu vois et que si j'ai du brin bah je te le dis il y en a un qui s'y il y en a un qui m'a dit ouais mais me filait le vélo pendant 3 semaines après il me le reprenait pourquoi tu veux que je teste le vélo que pendant 3 semaines c'est parce qu'au bout de 3 semaines le bordel il part en sucette de toute façon les vélos made in France c'est du pipeau tout vient de Chine on peut me dire ce qu'on veut c'est que de l'assemblage en France peut-être que le cadre il est fabriqué en France mais tu vois tout ce qui est moteur et tout le bordel tout vient de Chine et quand les batteries ça vient de droite et de gauche j'avais regardé l'autre jour un reportage sur les provenances des vélos électriques c'est un truc de malade tout vient de tous les pays du monde tu vois après ça vient dans une usine et c'est assemblé mais même on dit que ça tout vient de Chine non les éléments à l'intérieur de ta batterie viennent pas forcément de Chine ça vient des 4 coins du monde mon copain c'est pour ça niveau écologie celui qui dit moi je fais du vélo électrique c'est écologique non si tu veux vraiment pas polluer fais du vélo que pas électrique voilà moi j'aime bien le vélo électrique mais je dis pas que c'est non polluant ça après c'est un sujet autre voilà les gars bon écoutez on arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la prochaine fois le prochain test sur un vélo ça sera un autre vélo qu'on aura pas vu ce coup-ci allez on y va avec rechette marron attention pas n'importe laquelle parce que si t'as pris du double sac ça va te trouver tricé comme ça du sgueg allez t'es prêt hermuteux fire ça c'est une tête de sgueg quand t'es dans un slip qui est un peu trop petit je sais pas si je fais bien la tête de sgueg la mission elle est vraiment dure je suis rad là il y a ma femme elle me dit la monique elle est hors sat c'est pas évident trouver des robes à ta taille mon copain studio alors là il y a g Sous-titrage ST' 501